Organisé par l'agence belge de développement dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin, la rencontre vise à imprégner les divers participants de l'approche de la police communautaire et à susciter leur intérêt à la réalisation du diagnostic local partagé de sécurité pour tous. Le concept de police communautaire répond également à la complexité croissante du phénomène criminel. On se rend bien compte qu'à l'heure actuelle, avec la mondialisation, on doit travailler autrement. Il place aussi la société civile comme un acteur à part entière de la politique de sécurité publique. Enfin, les diagnostics sont considérés dans de nombreux pays comme un préalable à la mise en place des politiques de sécurité et de prévention. Donc je suis particulièrement heureux d'assister aujourd'hui à la présentation de ces diagnostics sécuritaires partagés qui découlent des rencontres avec tous les partenaires réunis ce jour à cet atelier. Le but de cette deuxième phase du projet dédié au diagnostic local partagé de sécurité est de répondre davantage aux attentes et besoins de la population en matière de sécurité. Ceci à travers la mise en place des activités identifiées par les membres des différentes communautés. Deux policiers par arrondissement ont été formés à la gestion et l'animation de réunions et à la résolution de problèmes. Et eux, ils vont faire des concertations avec tous les représentants des différents membres de la communauté de l'arrondissement. Et avec ce groupe-là, en concertation, ils vont choisir un phénomène d'insécurité parmi les phénomènes dits prioritaires dans ceux qui ont été identifiés dans la phase 1 et ils vont dire quelle est la problématique pour eux. Puis après, ils vont faire une véritable résolution de problèmes, ils vont rechercher les causes de cette problématique, essayer de voir des solutions qui répondent à ces causes. Et puis, Enabel sera là avec la police républicaine pour les aider à déployer une ou deux solutions qui seront pertinentes pour endiguer le phénomène ou à tout le moins le stabiliser. Démarré en 2020 sous financement de la Belgique, le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin cible trois zones d'intervention, Kotonou, Parakou et Tchaourou. La durée d'exécution du programme, pilotée par l'agence belge de développement, est de trois ans.